Oh ! Bah dites donc qu'ils se gênent pas, vous reprenez au château des ténèbres, sans vie, et avec... enfin, ils ne savent pas ce qu'ils traitent ça comme un game over bien entendu, mais... la vache quoi. Ma fesse n'est même pas activée, c'est honteux ! Ouais, enfin, on va éviter de... voilà. Donc, cependant, en attendant bonjour tout le monde, ici, G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda, The Minish Cap. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait une dame qui disait que quand cette cloche retentirait, ça sonnerait le désastre pour Hyrule ? Qui l'eut cru, mais ouais. Dans le présent épisode, nous avons réussi à finir le château des ténèbres, et nous avons essayé de sauver Zelda, en essayant d'interrompre la cérémonie de Varati. Malheureusement, je suis une piche, j'ai passé une demi-heure à faire l'imbécile, donc elle est buff. Ouais, c'est un game over qui est bien entendu particulier, et qui est relativement facile à rater, parce que 5 minutes pour tuer 3 Darknuts, c'est quand même pas mal. Oh, je ne vais pas me la jouer en mode, ouais, si vous ne ratez, vous êtes nul. Ah, parce que c'est totalement possible de se faire avoir, pour être tout à fait honnête, les Darknuts ne sont pas des ennemis faciles. Ah, mais ah, tu fais exploser les prix. Mais disons que 5 minutes, c'est quand même normalement, voilà, c'est... Sauf si vous êtes... Le jeu vous fait affronter beaucoup de Darknuts. Donc, si vous n'avez pas trouvé une méthode pour les tuer relativement facilement... Ah, c'est qu'il faut que vous soyez un tout petit peu plus attentif. Les jeux Zelda sont pas très très durs, mais là, je dois reconnaître qu'ils vous donnent quand même beaucoup d'opportunités pour pouvoir tester. Cependant, voilà, si vous avez trop de mal à avoir les espèces de chars, manulettes, talismans, bidules de Din et ou Farore peuvent aider à les gérer. Mais là, comme là, il vous faudra une stratégie minimum parce que 3 Darknuts d'un coup, c'est pas si facile, effectivement. Donc, ouais. Donc, on va juste y retourner. Ouais, je suis coriace. Quand la cloche aura sonné 3 fois, la cérémonie sera accomplie. Dans 3 petits coups de cloche, je deviendrai bâti le prince du ball. Et la princesse Zelda ne sera plus qu'un vulgaire bloc de pierre. Le temps presse. Ouais, toi, tu m'avais bien cassé les pieds. Vous pouvez prendre votre temps sur les 2 premières salles. Il n'y a rien. qui vous... Vous pouvez y aller pédant. Ok, ce machin ne fait pas de dégâts, je pensais. J'avais tort. Bon, il m'énerve. Je ne sais pas pourquoi il se ramène. Je pensais que comme j'étais loin, il... Il resterait au fond, mais j'imagine que non. Ah oui, mais il faut quand même que je presse les boutons, donc tant pis. C'est surtout que je voudrais éviter qu'ils m'interrompent. J'aimerais peut-être perdre de la vie aussi, mais contrôler Dark Note, c'est très difficile. Oh. Par contre, c'est un peu dommage que seul le vrai et les tirs. Voilà. C'est ici que vous voulez être sérieux. La cloche a encore sonné. C'est affreux. Plus qu'un coup et tout, t'es perdu. Et eux, bien entendu. Par défaut, contre... Si vous pouvez, bien entendu, essayez de les taper, autant que possible tous. Mais de base, vous voulez surtout essayer de vous concentrer sur les rouges, parce qu'ils ont beaucoup moins de vie. Enfin, beaucoup moins. Je ne connais pas leur PV, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez 5 minutes. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas colossal, mais normalement, c'est amplement suffisant. Voilà. Il y en a déjà un qui est mort. Et lui, il a déjà pris quelques coups. Ouais. J'y vais un peu... Généreux sur les bombes, mais... Voilà. Le deuxième est mort. I swear. Plus qu'à gérer. Lui. Allez, attaque-moi ! Sérieurement, ça n'a pas compté. Ah, je n'aime pas quand il charge. Parce que ça réclame un timing. Voilà. Non, merci, monsieur. Votre générosité n'a d'égal que votre décès. Pourquoi ce chapeau miteux et ce camin vient d'interrompre la cérémonie ? T'aurais peut-être dû garder la porte fermée. Car cela ne tienne. Je n'ai pas pu extraire toute la force de la princesse. Mais ça devrait aller. J'ai un nez assez absorbé pour devenir un sorcier invincible ! Le maître du monde ! Quant à vous deux, vous commencez à m'ennuyer et à fourrer votre nez partout. Ah ! Oh, oh. Je vais vous faire regretter de vous être mis en travers de mon chemin. Ceci est probablement ma première grosse déception avec ce jeu. Vous l'affrontez pas sur la forme normale. Et je comprends pas pourquoi. Au tout début du jeu, il a été expliqué qu'il était un grand épéiste. Alors, c'est possible qu'il ait juste utilisé de la magie ou des trucs comme ça, mais... Il disait que c'était un grand épéiste. Et... Bah, vous l'affrontez jamais. Ah, je peux les attaquer à l'épée. Ah, donc, première forme ! Je dois admettre que j'ai à moitié oublié comment ça fonctionne. Euh... Il a cette espèce d'yeux qui tourne tout autour de lui ? Naaah ! J'ai essayé de faire attention et puis après je l'ai pu faire. Ok. Vous voulez les tuer. Et après, bien sûr, surprise, vous devez tirer des flèches dans son maille. J'aurais peut-être dû essayer de faire une... Oh, j'aurais peut-être dû essayer de l'attaquer. Oh, ok. Certaines flammes s'arrêtaient avant de vous toucher, donc je me demandais si elles pouvaient s'éteindre avec l'épée. Mais non. Hum... Ah, je vais tester quelque chose. Naaah, ça marche ! Ok, malheureusement, ça, ça marche pas. Donc, on peut au moins éteindre son espèce d'orbe avec les... Bon sens, ça dure beaucoup trop longtemps, cette cochonnerie. Ah, vous pouvez au moins bloquer son orb, j'ai l'impression, avec le... Ouais, vous pouvez. Par contre, lui... Est-ce que j'ai le taon ? Oui. Et peut-être que c'est une bonne idée en soi. C'est une question d'apprendre. Je déteste, par contre, ces flammes. Le fait que vous passiez 10 secondes à courir dans tous les sens... Avant de reprendre le contrôle est un peu exagéré. Mais bon. Mais ouais, je regrette qu'il vous permette pas d'affronter Vaati en forme normale. Ah... Après vous avoir dit, au fait, c'est un... C'est un grand épéiste, qu'est-ce que j'en sais. Ah, avoir une espèce de combat un peu... Match miroir. Oh, il a régénéré ses pépés ! Parce qu'il faut 2 tirs pour tuer un œil. Et pour une raison quelconque... 2 tirs 2 coups et... Oh, maintenant il y en a 3, maintenant. Et il se téléporte. Oh, il essaye de faire comme nous. Il y en a 4, pardon. Enfin, vu l'angle, ça m'a l'impression qu'il y en avait moins. Donc il régénère s'il... Il les ramène à lui. Euh... Encore l'orbe. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à utiliser ça, mais ça se déplacer lentement. Donc je me disais que ça pourrait marcher. Euh... Enfin... Ah, d'accord. Ok, vous êtes supposé juste l'attaquer avec l'épée. Ah, désolé. Des yeux en général, ça craint l'arc. Oh, il les ramène déjà. Je me débrouille comme une patate. Oh, d'un autre côté, c'est un peu le but. Mais non, si, le boomerang peut les bloquer. Oh, là je suis désolé, c'est scandaleux, j'étais pas dedans. Allez, meurs. Quoi, il manquait 2 coups d'épée pour passer à la prochaine phase ? Ah, donc cette fois-ci... Ben allez, c'est les yeux encore, mais ils ont les espèces d'orbes de ténèbres dessus. Tu peux arrêter de te téléporter à tout bout de charme. C'est pas très poli, tu sais. Ah, j'en ai fait plein la poire dans cette histoire. Euh, bon ben... L'arc est nul. Et il a fallu qu'il se téléporte à côté de moi avant de me balancer son attaque. C'est... Oh, il peut vous faire du dégâts même si vous êtes... Même s'il est encore en train de se téléporter, c'est moche. Tu vas peut-être me... Tenter. On sent qu'est-ce que je joue mal. Sérieurement ? Ah ben enfin ! Tu te débrouilles pas mal. Je crois que je t'ai sous-estimé. Très bien. Alors... Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ma force grandit chaque seconde. Tu n'arrêteras pas le prince du mal avec cette ridicule petite épée. Forme... 2. La Forme 2 est plus compliquée déjà. Euh... Je crois que vous pouvez les détruire. Ouais, vous pouvez les détruire. D'autant que vous le devez. Alors, qu'est-ce que tu es tombé-tombé des cailloux ? Tu mets des trucs par terre. Oh, je me demande s'il va falloir l'arc. Allez, zoom, maintenant que je le sais. Alors, de mémoire... Pour le vaincre. Vous devez déjà ne pas vous prendre cette espèce de petite épincelle. Ça peut faire du bien. Oh si, je vois ce qu'il faut faire. On a droit à... Du panneau... Oh, sérieusement, qu'est-ce qui m'a bloqué ? Avec... On a les panneaux avec l'épée de 4. Globalement, là, en début... Vous pouvez tirer des flèches. Pour ouvrir les yeux. Oh ! Même combinaison ! Ah ! Oh ! Non, pas ! Même combinaison ! Regarde rule ! Regardeux? Regardeux? Regardeux?? Qui ont la régl alike ? 兒子 mieux ! Regardeux? Regardeux ? autres extraordinaires Donc oui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'expliquer. Il faut principalement lui tirer dans les yeux pour révéler lesquels vous devez attaquer. Puis vous prenez la formation adaptée avec les panneaux au sol pour le frapper. Il est surtout dur parce que bien entendu son big, mais laisse-moi tranquille, c'est un monstre règle. Ce qui passe son temps à vous, à se déplacer. Ok, c'est la même formation qu'au début. Et bien entendu, après il faut réussir à charger l'épée. C'est enjeu que vous devez le dévoiler, bien entendu. Si vous ne le dévoilez pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Wow, la vache ! Donc il y a du chose en haut. Par contre, tu peux me laisser tranquille. J'imagine que Wei bouge selon un mouvement précis. Oh ! Mais disons que s'il me colle constamment, c'est un peu difficile. Non mais... Oh, ça t'as l'impression que je peux lui faire du gros dégâts là. Tout derrière, tout sur le côté. Cette phase, il paraît la pire encore. Mais... Disons qu'il bouge beaucoup. Mais les musiques sont cool. J'aime beaucoup cette thème de combat. Par contre, il commence à m'agacer un peu. Arrête de bouger pendant une demi-seconde. Oh, ça, ça devait longtemps, tiens. Peut-être parce qu'il en a tellement mis en haut qu'il ne peut plus vraiment invoquer cette attaque. Et regardez à quel point il y en a partout. Terrifiant. Il ne faut quasiment plus bouger. Et là, d'un autre côté, on commence à en arriver sur scène. Wow, je ne pouvais pas attaquer pendant un moment. J'ai pressé plusieurs fois, ça a revisé de le faire. Allez ! Mais il est mort ! J'ai pris beaucoup moins cher sur cette phase que sur la précédente. C'est impossible ! Je suis la prince du mal ! Je me repère ! Pas contre un gamin ! Eh bien, si. Tu l'as vaincu ! Dépêche-toi de briser la malédiction. Ouh ! Bah écoutez, j'ai pas eu besoin de me soigner, c'était tout cool en fait. Allez, les, c'est le moment ou jamais. Rends son avance normal à Zelda grâce au pouvoir de l'épée de 4. Oh bah, elle est là-bas, la cloche en fait. C'était pas celle du bourg, donc en fait, non, j'avais tort. Pourtant, ça, je donnais l'impression que ça je serais. Link, je suis si heureuse de te revoir. Même transformée en pierre, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Elle a l'air d'être complètement remise. Nous sommes arrivés juste à temps. Oh non ! On dirait que le château s'effondre ! C'est trop dangereux de rester ici. Dépêchons-nous de sortir ! Mince ! La sortie est condamnée ! Réfugions-nous dans le sanctuaire ! Oh, ok, s'il le faut. Ça va ? Non. Il est où, le sanctuaire ? Ben, par là, en fait. Qu'attends. Ouh ! Ouais, c'est un boss de fin qui est quand même un peu simple, je suppose. Mais sa première phase était beaucoup plus intéressante et plus dure que la deuxième, pour une raison quelconque. J'ai pris tellement cher sur la première. D'un autre côté, il était beaucoup plus agressif. Mais, ça arrive. On va juste le réfugier au sanctuaire. Héhéhé ! Je ne vous laisserai pas vous en fuir. Maintenant que j'acquis la force, je vais vous montrer mon vrai pouvoir. Le pouvoir de bâtir le prince du mal ! Bah ouais, phase 3. Ah, je ne me souviens plus comment le bâtir. Ah, et j'espérais qu'on serait soigné entre deux. Mais, apparemment, pas. Donc, va-t'il, phase 3. Il a des mains, maintenant. Ça peut aider, en fait, je pense. Ouch. Il faut que je fasse attention. Je sais que j'ai une fée au cas où, mais bon. Ah, je suis quasiment sûr que la clé est quand il met sa main dans le... Non. Ah, il faut que je retrouve. Vous autres aussi, on a remarqué qu'il y a une... Un hôtel pour redevenir très petit. Ben, je pensais que ça serait en rapport avec l'espésite d'Europe qui nous envoie régulièrement, là, en fin de temps en temps. Mais, pas celui-là. Est-ce qu'il faut que je la renvoie, cette attaque ? Hein, je ne me souviens plus. Je peux encore prendre un ou deux coups au mieux et... Moi, ça, j'ai l'impression que c'est cette attaque que je dois gérer. Mais, ça ne fait rien. Est-ce qu'il faut que j'utilise mon bouclier ou un truc comme ça ? Est-ce que c'est genre... Oui, souviens-toi du tout début où tu faisais ton bouclier pour renvoyer le... Oh, oh. Les graines machin. Non. Waouh, le bouclier protège même pas. Ok, c'est leur picolé. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas essayé... Oh, ça, peut-être. C'est un peu le problème. Dans les jeux Zelda, de manière générale, une fois que vous avez quitté le bon jour... Oh, les objets ne servent plus à rien. Donc, c'est assez facile d'oublier leur existence, à part pour tel ou tel truc. Ok, c'est ça. C'est pas super intuitif, mais que voulez-vous ? C'est moi qui suis stupide. Ah, et maintenant, il faut détruire ces créatures immondes... Ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule qui est la bonne ? C'est probablement qu'il faut trouver la bonne. Et bien sûr, elle était complètement sur le côté. Enfin, genre, j'ai dû réussir à toucher toute sauf elle. Mais bon, on a trouvé ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut juste réussir à le faire. Ouais, ouais, hop. Bien sûr, j'ai pris un coup parce que j'étais trop proche de lui. Je voulais faire une roulade pour ceux qui se demandent. Est-ce qu'il y a un moyen de les distinguer ? Ah, oui. Il suffit d'avoir des yeux. C'est celui qui n'a pas un oeil comme les autres. Ça y est. Et bien, tiens, on perd la main. Un peu casse-pieds, par contre, parce que certains coups sont pris uniquement parce que, bah, il... Je suppose que l'indice, c'était ces espèces de sphère jaune, justement. Ce sont les mêmes que votre bâton sauteur. Oh, cool. Ok, où est l'oeil ? Il est là. J'imagine qu'il se déplace moins vite que les autres aussi. Et les dégâts que je prends, parce que j'essaye juste de tracer cette phase relativement vite. Bah, au pire, j'ai un deuxième, soit. Malheureusement, je n'en ai pas un troisième, j'ai juste une petite fée que j'avais pris... Oh ! Un cœur. L'autre m'en avait peut-être donné un aussi. Donc, désormais, on a... Désormais, il n'a plus ses bras. Et... À la place, il a ces espèces de trucs. La stratégie, je vous laisse deviner ce qu'il faut faire. Ah, non, c'est ça. Je pensais que ce serait un laser qui allait nous balancer, donc je disais non, Kassos. Ah, donc faux. Principalement, attendre qu'il ait balancé ces espèces d'orbes de foudre. Même si j'ai l'impression qu'ils ne sont pas complètement synchronisés. Parce que là, il m'en a balancé deux à la... Enfin, plus ou moins deux à la suite. Puis, vous voyez ça. Ah, j'aurais peut-être dû rester. Je me demandais s'il fallait qu'on entre avec ça. Il récupère pas ses bras, par contre. Comme ça, c'est bien. C'est vraiment juste une question de gérer cette phase en groupe, maintenant. Bon, j'en ai eu deux. Ça marche ? Ça compte ? Non. Oh, mais tu le fais de plus en plus vite, en fait. J'avais l'impression que c'était du genre... Une attaque avec ses sphères de foudre, comme ça là. Oh, wow ! J'ai jamais demandé ça. Ils m'ont à moitié téléporté sur la case. J'étais proche, mais j'étais clairement pas dessus. Ça devient un peu de fil à esquivé, ce truc. La vache ! Ils vous demandent d'être vache, d'être vraiment réactif. Sérieusement ? Mes personnes... Ils n'avaient même pas fini d'apparaître. Oh, c'est moche. Donc ça... Vite, parce qu'il s'est casé à l'autre bout du continent. Non. Oh ! On va prendre ça. Coup d'épée ! Je sais même pas vraiment si ça implique plus de dégâts d'avoir tout le monde comme ça. Je m'attends à ce que ça soit en réalité... Ça compte que pour un. Il y a une limite sur les dégâts bruits qui peuvent être figés. Ah, les sphères électriques. Et je vais peut-être passer directement là-dessus. Non. Ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre du dégâts juste pour essayer. Mais le problème, c'est que ouais, c'est... C'est presque impossible, je pense, de pouvoir esquiver ces attaques de foudre et les... Puis... Enfin, tout en étant avec les P4. Oh, déjà ? C'est impossible ! La force ! Le prince du mal ne peut pas perdre ! Link, tu es sain et sauf. Tu as réussi à vaincre Vaati. C'est un grand soulagement. Mais les pères sont terribles. Le château, ses habitants... Le château, ses habitants... De nombreux tournants... Je vous demande pardon. Beaucoup de gens nous ont quittés et le château est très endommagé. Il ne faut pas perdre espoir. La force est toujours là, dans le cœur de Zelda et nous avons le chapeau. C'est porté par une personne au cœur pur qu'il réveille son véritable pouvoir. C'est à vous de jouer, Princesse Zelda. Faites un vœu et pensez-y très fort. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Regarde, le château se reforme et les gens retrouvent leur aspect normal. Tout redevient comme avant. Voilà, très bien. Quel flux d'énergie vitale, si puissant qu'il consume le chapeau. C'est un chapeau à vœux. Son pouvoir matérialise les pensées de son porteur. Le cœur de Batty était trop sombre. Il l'a changé en sorcier maléfique. Et celui de Zelda, empli d'amour et combainé à la force, a créé un miracle. Bien. Je crois malheureusement que le moment est venu de nous quitter. La porte qui s'ouvre une fois par siècle sur le pays des Miniches va se refermer. Le mal a été repoussé et la princesse Zelda a ramené la lumière sur Echo. Je dois retourner parmi les miens. Désolé d'avoir posé tant d'ennuis. Link, ce fut un plaisir de voyager avec toi. Je suis un peu triste de devoir te quitter. Accepte ce cadeau. C'est la première fois que je te vois comme ça. Il te va bien, petit héros. Porte-toi bien. Adieu. Adieu. Et avec ça se termine, du moins pour le scénario principal, puisque j'aimerais quand même récupérer tous les assemblages et les objets que j'ai ratés, etc. The Legend of Zelda The Minich Cap. Je ne vais peut-être plus essayer de le garder vraiment pour la fin de fin, mais à nouveau en fait, je ne sais pas où est tout ce qui me manque. Donc pour ceux qui veulent regarder ça en tant que juste, le jeu proprement dit, les forcer à me voir courir dans tous les sens pour trouver une quinzaine d'assemblages, chercher les objets que j'ai ratés, ce genre de choses, je pense que ça ne les aurait pas amusés longtemps. J'aime beaucoup ce jeu. C'est définitivement l'un des Zelda les moins ambitieux en termes de contenu. Il y a quand même de quoi s'amuser, il y a de quoi faire, et ils ont ajouté énormément d'éléments secondaires pour compenser. Mais c'est quand même 6 donjons. Les 5 principaux donjons pour les 4 éléments, monsieur. Il n'y en avait pas d'éléments au fond, mais on s'en fiche. Plus le donjon de fin. Je ne sais pas si on pourrait compter les différentes zones qu'il mène au donjon. Parce que certaines étaient quand même un minimum longues. Mais autrement, c'est quand même un Zelda qui est très court. Mais il est très bien, il est très atmosphérique. Les personnages ont une bonne personnalité. J'aime beaucoup ce Zelda. Ce n'est peut-être pas le plus mémorable ou le plus impressionnant, mais il est excellent, il a des très bonnes musiques. Les graphismes parviennent à bien faire ressortir le côté cel-shading qui était utilisé quand même pas mal par la série à ce moment-là. Et je ne sais pas, je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'il n'est pas très difficile. Il n'y a vraiment que quelques boss qui sont un peu lourdingues. J'aurais surtout dit, en fait, les trois derniers. Le Loctorock géant et le Loctorock géant, les Gyorgues, enfin le couple de Gyorgues, et Bati. Mais même Bati, il n'est même pas à ce point de difficile. C'est juste une question de réussir à piger comment le vaincre. Mais le VD trois formes et que le troisième soit plus ou moins en mode surprise est plutôt sympathique. J'aime beaucoup ce jeu. J'espère que pour ceux qui le connaissaient, ça vous aura amusé de le revoir un petit coup. parce que c'est quand même un vieux jeu. Et pour ceux qui n'y avaient jamais touché, peut-être que ça vous incitera à lui donner une chance un jour. Parce que... Il est plutôt pas mal. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Ce n'est pas le meilleur des Zelda qui ait jamais existé, mais il a l'avantage d'être très équilibré. C'est une expérience courte, mais appréciable. Et il marche très très bien en tant qu'elle. Mais avec ça, je pense que... Je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on essaye la première aventure de Link. Je n'ai pas de souvenir qu'il soit osé en avoir d'autres après. Je m'imagine que peut-être qu'il s'était dit qu'il en mettrait d'autres. Mais bon. Et j'aurais peut-être dû lire le texte, mais globalement, ce n'est ainsi fini la première aventure de Link. Il y aura peut-être d'autres dangers, mais Link sera là pour protéger Aéro, tant que la Force sera là pour le guider. Ce n'est pas courant qu'ils mettent du texte pendant les bons sens de crédit. Mais ouais. Avec ça, j'étais très content de le refaire. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouverai dans les prochains épisodes vos conseils de trouver tout ce que j'ai rappelé. Comme d'ici là, Esprit de Gustave Esprit d'un ancien roi d'Hyrule qui s'inquiète toujours pour son royaume. Il était en très bon terme avec les Éoniens pop qui vivaient jadis sur le site où se tiennent maintenant les ruines du Var. Genie ou Guini, mais probablement Genie. Habitat, Vallée des Rois et Château des Ténèbres, entre autres. Ils sont attirés par la lumière. Ils absorbent l'énergie de leur proie. Guide d'or. Habitat, Palais du Vant. Ils ont l'avance d'une momie. Ils ne reculent pas sous les coups. Il vaut garder ses distances. Ils ont l'avance d'une entreprise. Leo Sous-titrage ST' 501